Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie des Germaines, puis trois pas représentantes en France et des fonds sancaristes et de nos éditeurs et réalistes Alfred Jango et Jean-Marie Pitomo. L'Algérie a célébré ce mardi les dix ans de la charte sur la paix et la réconciliation nationale. Pour rappeler, cette charte a offert le pardon aux terroristes encore dans le maquis en échange de leur réédition. Aujourd'hui, malgré certaines critiques, les autorités estiment que l'objectif est atteint, la paix est revenue. Paul Dessingoué C'est un anniversaire célébré en grande pompe en Algérie, celui de la signature de la charte pour la paix et la réconciliation nationale du 29 septembre 2005. Cet accord a permis aux Algériens du nord au sud, de l'est à l'ouest, de vivre en harmonie sur l'ensemble du territoire national. Dix années après l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, nous devons dresser le bilan de ce choix salutaire vers lequel Halla a bien voulu guider nos pas. Ce choix qui répondait à votre appel pressant des années durant, pour le retour de la paix, ce choix qui a couronné aussi mon engagement sincère dès 1999, a contribué avec vous à l'extinction du brasier de la FITNA. Approuvé par référendum à plus de 90% des suffrages, la charte pour la paix et la réconciliation nationale a mis fin à plusieurs années de guerre civile. Elle a aussi permis à l'Algérie de consolider son développement économique. Entre 2005 et 2010, son volume d'investissement avoisinait les 200 milliards de dollars. Cela a permis une stabilité, un retour à la paix civile, qui d'ailleurs n'est pas un programme politique selon les termes utilisés par le Conseil de Moutilera, mais un enjeu national pour l'Algérie, puisque vous l'avez évoqué, a permis le retour de l'investissement direct étranger au moins partiellement dans certains secteurs, le secteur des hydrocarbures, le secteur de travaux publics, notamment les routes, les barrages, mais également le secteur du bâtiment et certains secteurs des services comme la téléphonie mobile, parce que sans le retour de la sécurité, sans le retour de la stabilité, il n'était pas possible de convaincre des investisseurs étrangers de revenir dans le pays et de travailler. Suite à la signature de la charte en 2005, plus de 11 000 personnes, toutes des familles de terroristes ainsi que près de 7 000 familles de disparus, avaient reçu des indemnisations de l'État algérien. – Alfred, des associations de victimes dénoncent l'impunité qu'a permis cette charte, qu'en pensez-vous ? – Bon, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'arrangement qui ne fasse des mécontents. Moi je comprends parfaitement les familles qui disent des victimes du terrorisme et de ces années noires sombres de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui il y a certains de ces terroristes qui se pavanent à Alger. Et donc ça choque beaucoup. Et par ailleurs, je crois que, bon, Boutflika, il n'avait pas d'autre choix que de faire passer par perte et profit au fond. Et c'est vrai, on peut se dire, pendant 10 années, 10 ans après, la paix est revenue en Algérie, le retour de l'Algérie, dans le jeu économique international, etc. Mais pour beaucoup de familles, des victimes, aujourd'hui, elles ne savent pas où sont, parce qu'elles voulaient récupérer les corps des leurs, qui avaient été victimes, à la fois du fils du GIA, et puis des victimes de l'armée algérienne. Elles ne savent pas, beaucoup demandent, il y a près de 10 000 familles qui se disent « Nous voulons retrouver les corps des nôtres pour leur donner une sépulture digne de ce nom-là ». Et donc, là, je pense que c'est une faillite de la réconciliation. On peut se réjouir, mais évidemment, si on n'a pas été touché soi-même directement, on se réjouit, on se dit « Mais c'est très bien, la paix est revenue dans le pays » et tout ça. Et il est encore relatif, puisqu'on voit quand même les conséquences de ces années sombres. Acme, aujourd'hui, est sorti justement des combres du GIA et de l'AIS, etc. qui continuent à déstabiliser l'ensemble de la région sahélo-saharienne. Donc, c'est relatif et je pense effectivement que l'État algérien devrait plus se consacrer, consacrer beaucoup plus d'attention aux familles des victimes que justement laisser se pavaner les anciens bourreaux. On a entendu Hollande aujourd'hui dire « Vous ne pouvez pas faire cohabiter les victimes et les bourreaux, en même temps les faire travailler ensemble, dans le cas de la Syrie ». Et là, effectivement, les familles pensaient à juste raison, effectivement, que pour la paix du pays, elles pouvaient, mais en même temps, elles attendaient de l'État une meilleure prise en compte de leur souffrance et de leur douleur. Ça ne suffit pas d'envoyer quelqu'un à la Mecque et puis après, elle revient, Hadj ou Hadja, et puis c'est fini, on oublie. Ce n'est pas possible. Merci. Dans l'actualité économique à présent, la Banque ouest-africaine de développement vient de tenir son 98e conseil d'administration. L'institution va lever plus de 3 300 milliards de francs CFA, des financements destinés à des projets publics, mais aussi au secteur privé. Awa Barkala. Plusieurs nouveaux projets à l'horizon 2016 pour la BOAD. La Banque ouest-africaine de développement s'apprête à lever 3 356,7 milliards de francs CFA de fonds globales à long et moyen terme. Une décision prise à l'issue de la 98e session du Conseil d'administration de la BOAD, qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal, le 26 septembre. En tant que banque de développement, la BOAD dispose de 3 leviers pour financer ses projets. Le premier consiste à un appel au capital, en faisant entrer de nouveaux acteurs, donc en élargissant la base capitalistique de la BOAD. Aujourd'hui, le capital de la BOAD est de 1100 milliards de francs CFA, dont seulement 253 milliards de fonds appelés. Le deuxième levier dont la BOAD dispose est celui de faire appel au marché financier, c'est-à-dire en allant lever les fonds des taux préférentiels pour financer ses projets. Et puis le troisième levier, c'est celui de compter sur les revenus des placements que la BOAD a déjà fait dans d'autres projets ou sur d'autres investissements par le passé. Le financement partiel du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac BAM, phase 1 au Burkina Faso pour 10 milliards de francs CFA, fait partie de l'un de ces projets portés par la BOAD. La banque souhaite également prendre une part complémentaire au capital social de la compagnie Air Côte d'Ivoire à hauteur de 3 milliards de francs CFA, et par ailleurs attribuer un prêt à hauteur de 27 milliards de francs CFA à l'État du Bénin pour le financement de la campagne cotonnière 2015-2016. En tous les cas, les projets proposés visent surtout à faire en sorte que la BOAD joue son rôle dans sa mission principale, qui est celle de financer les économies des pays d'Afrique de l'Ouest. En cela, les différents projets qui ont été identifiés vont dans ce sens. Simplement, ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est que la BOAD est une banque sous-capitalisée compte tenu des missions qui lui sont confiées. Donc le bon sens voudrait que les États, à très court terme, augmentent le capital de la BOAD pour lui permettre d'avoir une capacité d'action beaucoup plus importante. La 98e session du conseil d'administration de la BOAD s'est conclue sur la restructuration des conditions de près d'un montant de 25,740 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de construction d'une centrale thermique à charbon de la compagnie d'électricité du Sénégal, pays hôte de cette réunion. Jean-Marie, certains économistes estiment que la BOAD est une institution sous-capitalisée. Vous êtes d'accord ? Je dirais que la BOAD, jusqu'à ces derniers mois, tant aussi, a été sous-capitalisée. Mais dès l'instant, n'oublions pas à la base que la BOAD a été mise en place. C'est un instrument, si vous voulez, de développement qui est mis à la disposition des États ouest-africains. Donc à partir de là, vous avez, si vous voulez, des principaux bailleurs qui sont l'Union européenne. Donc à partir de là, dès l'instant que les besoins n'étaient pas exprimés par les Africains. Parce que la BOAD, ça me fait penser à quoi ? C'est vrai que, d'un certain sens, on peut dire que l'Europe étant en crise, les moyens de financement ne sont pas vraiment alloués de manière optimale. Donc, il y a un second point qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est que généralement, vous avez des fonds qui sont destinés au développement en Afrique, mais que les États africains ne sont pas suffisamment actifs pour pouvoir capter ces fonds-là. Moi, il me rappelle, si vous voulez, la GOA, la GOA a été mise en place. Mais les États africains, si vous voulez, ne profitent pas de cette GOA-là, de la GOA. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez des États qui ne connaissent pas les mécanismes d'acquisition. On est obligé de faire appel à des cabinets internationaux pour pouvoir récupérer ces fonds-là. Donc, concernant la BOAD, il est tout à fait logique que l'Afrique, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit pratiquement tout le temps, c'est qu'on a une éclaircie. L'Afrique, si vous voulez, c'est l'économie à venir, l'économie à venir qui devrait capter tout l'essentiel de la croissance mondiale. Donc, les Occidentaux s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte, donc maintenant, ils se disent qu'il faut injecter des fonds maintenant dans l'économie, dans les économies africaines. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier une donnée qui est une donnée essentielle. On parle, si vous voulez, de tout ce qui est à côté. Quand on fait la géopolitique internationale, vous avez un certain nombre de choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire les migrants, c'est-à-dire les Français qui viennent mourir, pardon, les Africains qui meurent pour traverser la mer. L'Europe a toujours oublié qu'elle n'est pas loin de l'Afrique. Donc, ça veut dire que tous les soubresauts que nous pouvons avoir en Afrique auront des répercussions en Europe. Donc, je pense qu'il est temps qu'on mette en place les outils de développement, cet outil-là, qui soit financé à hauteur, de manière en sorte que les financements sur les secteurs vitaux en Afrique soient effectués pour pouvoir sédentariser la population. – Alfred, est-ce que vous pensez que la BOAD remplit parfaitement son rôle aujourd'hui, à savoir financer le développement des pays d'Afrique de l'Ouest ? – Bon, depuis sa création et la création de l'UMOA, effectivement, la BOAD fait ce que les États attendent d'elle. Sauf qu'effectivement, pour capitaliser la banque, d'abord, ce sont les États eux-mêmes qui injectent de l'argent dans cette banque ouest-africaine de développement. En même temps, la banque doit avoir des possibilités de faire appel justement à des financeurs extérieurs, lancer des appels pour se renflouer et pour soutenir justement le développement. Mais moi, la critique que je fais en règle générale à la BOAD, c'est le fait que ça fait doublon, même l'UMOA, puisque 8 des pays de l'UMOA et qui sont justiciables de la BOAD sont aussi membres de la CDAO. Et il y a la banque aussi de la CDAO qui est là. Donc, au fond, on aurait intérêt justement à fusionner la BOAD avec la Banque des États d'Afrique de l'Ouest pour qu'il y ait effectivement un périmètre, un volume d'argent beaucoup plus important pour financer justement le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Sauf qu'effectivement, l'UMOA concerne les États, les pays de l'entente, au fond, qui étaient les anciens, les 8 pays francophones du Conseil de l'entente. Et donc, du coup, ça fait pour moi doublon. Mais il faut que les États, effectivement, aient le courage de dire on fusionne avec la Banque des États d'Afrique de l'Ouest et puis comme ça, on aura un peu plus de volume d'argent pour financer tous les projets. – C'est les égoïsmes des États, des chefs d'État de ce continent-là qui font qu'on a dit sous le Conseil de l'entente, mais le Conseil de l'entente, René, sous la forme de CDAO. Et on voit que c'est exactement les mêmes comportements qu'ont les chefs d'État composant la CDAO que ceux qui composaient le Conseil de l'entente. C'est dommage. C'est pour ça, à chaque fois qu'on leur parle, qu'on veut parler, on parle de... Il faut penser à l'unité africaine quand même parce que les Kwame Kourma, les Lumumba sont morts pour ça, sont morts à cause de ces positions-là. Et nos dirigeants actuels n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de ce continent. Ils prennent le pouvoir pour le pouvoir. – Merci. Et de sous notre chiffre du jour, les faibles cours des matières premières pour y retirer chaque année un point de pourcentage au taux de croissance économique des pays exportateurs d'ici à 2017. D'après le Fonds monétaire international, les pays exportateurs de produits énergétiques seront les premiers touchés avec une croissance économique annuelle amputée de 2,5 points de pourcentage en moyenne. Jean-Marie, le FMI prédit des temps difficiles à venir pour les pays exportateurs de matières premières. Qu'en pensez-vous ? – Dès l'instant que vous avez les fluctuations du marché mondial qui vont à la baisse, à savoir qu'on a un ralentissement de la croissance économique mondiale, ça voudrait dire que les exportations des pays producteurs de matières premières vont baisser au niveau de la dynamique de la croissance elle-même. Et ensuite vous avez les fluctuations du marché, de ces différents marchés des matières premières là, qui font en sorte qu'aujourd'hui l'Afrique est très très mal positionnée parce que l'Afrique voit le prix de ces matières premières qui est fixée par l'extérieur. Je ne vois pas quel est le pays africain qui pourra se lever aujourd'hui, venir fixer le prix d'un Airbus, venir fixer le prix d'un TGV. Donc à partir de là, il faudrait… On a souvent parlé des inégalités de redistribution des revenus dans le monde. Il faudrait qu'on reparte à la base sur les éléments, les mécanismes qui font en sorte que le système puisse tourner de cette façon-là. Donc à partir de là, nos pays qui ne transforment pas encore, on n'a que des industries qui n'existent même pas. Il n'y a pas de transformation de matières premières. Dès l'instant que vous avez la chute du baril de pétrole, c'est-à-dire que c'est ce que suivissent tous les pays pétroliers, ça a continué à contaminer les matières premières, à savoir tout ce qui est cuivre, bauxite et tout ce qui s'ensuit. Vous avez les recettes d'exportation qui sont divisées par deux. Donc à partir de là, comment est-ce que voulez-vous que les États africains aient les moyens de financement qui puissent être à la hauteur des besoins qu'ils ont ? Donc il faudrait en amont que toutes les grandes organisations internationales se disent que quand on va à les lois du marché, c'est bien une chose. Mais à la base, il faut demander, c'est-à-dire cet échange inégal, que ces inégalités-là soient corrigées. Si ces inégalités ne sont pas corrigées, l'Afrique sera toujours… Toutes les économies africaines seront dépendantes, comment dirais-je, de cet apport des financements extérieurs-là, alors qu'on a des matières premières. C'est la raison pour laquelle, je dis souvent sur ce plateau, il faudrait voir les indicateurs internationaux. Je ne peux pas accepter que pour l'Afrique, et je ne comprends pas, que vous ayez, quand vous ayez quelqu'un qui a apporté les capitaux à l'extérieur et le pays qui a apporté les matières premières, la sous-valorisation, si vous voulez, des matières premières par rapport au capital. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouver le troisième volet de cette semaine consacré au Burkina Faso. Germaine Pitroispa, merci d'avoir été avec nous. D'avoir invité et encore une fois, désolé pour le retard. Vraiment, c'est pour ce que vous faites en direction de l'Afrique. Surtout à l'heure actuelle, le Burkina a besoin qu'il y ait la solidarité. Je pense que le peuple Burkina Bé a toutes les énergies et nous allons tirer tout ce qui nous reste comme énergie pour que cette transition-là aille jusqu'au bout et que les élections se passent de façon aussi apaisée que possible. Et c'est sûr que ça se passera très bien parce que le peuple Burkina Bé n'acceptera pas. Le message est passé. Alfred, merci également. Merci Fanny. Heureux de vous avoir retrouvés ici. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices aussi. Et Jean-Marie, merci. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt dans l'Afrique à l'Union. – Sous-titrage ST' 501